... J'espère que tout le monde m'entend très bien. Nous sommes vraiment ravis de voir ce beau public ce soir dans le cadre de cette projection du film de Matillo Atlantique que tout le monde connaît déjà du fait du succès que ça a eu au Festival de Cannes et que nous sommes fiers de montrer dans le cadre du programme d'études Brown Academy, session 7, qui est dirigée par Eric Baudelaire, qui est lui-même un réalisateur de films qui vit et travaille en France. Donc Eric, pendant ces sept dernières semaines, avec nous, les neuf félos sélectionnés et une liste d'intervenants invités nous a fait travailler sur les images pour notre temps. Donc dans ces images pour notre temps, pour nous il est important de parler de nos sociétés de parler de tout ce qui se fait ici chez nous et de parler du fait qu'à partir du film nous pouvons parler de nouveaux imaginaires, nous pouvons adresser des sujets et des problématiques qui nous tiennent à cœur. Et cette semaine-ci, nous avons travaillé avec Matillo, qui est venu chez nous pendant toute une semaine. Il a travaillé avec les félos. Elle a travaillé deux jours, mais tu étais là toute la semaine. Elle a partagé son expérience avec ces félos-là. Elle nous a parlé de son travail, de son parcours, des différentes expériences qu'elle a vécues. Et nous sommes vraiment ravis de l'avoir eue pendant ces deux jours de session. Donc ce soir, nous allons montrer Atlantique. Et après avoir vu le film, nous aurons une discussion avec l'écrivaine Ken Bougoun, qu'on ne présente plus ici à Dakar, et qui nous a fait aussi l'honneur de venir et de vraiment participer à ce que nous faisons. Bien sûr, nous voulons remercier tous ceux qui ont fait de sorte à ce que ce programme soit possible. Le cinéma Empire en premier avec Bruno Ventura, qui nous accueille ici ce soir, dans ce cadre qui est vraiment très 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 beau, où nous avons la chance de pouvoir montrer Atlantique dans le quartier de la Médina. Nous voulons aussi remercier Sineca, donc la maison de production sénégalaise de Matidjo, ou Marsal, qui aussi a fait preuve vraiment de beaucoup de diligence et une très bonne coordination pour que nous puissions montrer Atlantique ici ce soir, gratuitement, et que ça puisse se faire dans ce quartier de la Médina, donc pour le public de la Médina en premier, et pour tous ceux qui ont voulu répondre présents à cet appel. Je vais laisser Mati présenter le film, et après nous allons commencer la projection. Nous vous demanderons s'il vous plaît de rester après pour la discussion, parce que je vous assure que vous ne voulez pas rater une discussion avec Anne Goukou, et Matidjo. Merci beaucoup. Moi en tout cas je ne veux pas rater une discussion avec Anne Goukou, c'est sûr. Bonsoir à tous, merci beaucoup Marie-Hélène pour cette introduction. Moi aussi je remercie très vivement Éric Vaudelaire de m'avoir invitée à montrer mon film dans mon propre pays, à Dakar. Je suis très très contente de ces deux jours passés avec vous dans le cadre de Raw Academy, dont j'entends parler depuis longtemps, que j'avais très envie de découvrir d'une manière ou d'une autre, et c'était vraiment une très très belle occasion de mieux connaître ce centre d'art, cette résidence, des personnes qui y travaillent. Donc merci pour votre invitation, merci pour les échanges de ces deux derniers jours. Remercier aussi évidemment le cinéma et l'Empire, Bruno Ventura, pardon, que je rencontre aussi ce soir. Et merci à vous d'être là. Alors en principe, une grosse partie de l'équipe devait être là, mais je crois qu'il y a énormément d'engouteillages, donc a priori, qui vont arriver au fur et à mesure pendant la projection, mais il y a quand même Agouradre qui est là, qui fait partie de l'équipe, que je salue chaleureusement, et que je profite pour remercier. J'ai été entourée par des personnes exceptionnelles dans l'équipe sénégalaise, et tu es la représentante ce soir. Aïchadem aussi est là, qui a été la magnifique attachée de presse du film l'été dernier, parce que le film est sorti à Dakar l'été dernier, juste après Cannes. Il y a eu plusieurs projections. Donc voilà, moi je suis extrêmement heureuse de revenir me montrer ici. ça fait six mois que je suis en tournée avec le film, principalement aux Etats-Unis, puisque l'Atlantique représente le Sénégal aux Oscars. Demain, demain d'ailleurs, merci, c'est un honneur, demain on saura si le film est sortisté ou pas, donc c'est du suspense. Mais en tout cas je suis extrêmement heureuse d'une nouvelle projection ici ce soir, en plus à la Médina, c'est vraiment, c'est la première projection en plein air du film. Donc ce film je l'ai tourné l'année dernière, en 2018, il s'agit de mon premier long métrage, mais pas du premier film que j'ai tourné ici, c'est le troisième film que je tourne ici, j'ai tourné un premier court métrage à Dakar en 2009, autoproduit, qui s'appelle Atlantique aussi, et qui est une forme de portrait sur la jeunesse de Barcelone de la mort. Ensuite j'ai réalisé Mille Soleil en 2012 ici, qui proposait une conversation avec Kibuki, et qui mettait en dialogue la génération de mon oncle, qui brillait avec mon bétis, et la mienne, en tout cas celle de Dakar, la génération incarnée par le mouvement Yannamard, et ce long métrage, peut-être, et raconte peut-être, ces deux jeunesses à la fois, à la fois celle qui a disparu en mer, et en même temps celle qui est là, qui est restée, et dont la force vitale est parvenue à transcender, qui a disparu. Voilà. j'en dis pas plus, et je serai vraiment, je suis très honorée de, de l'idée de cette conversation avec vous, et voilà, merci d'être là, bonne projection, merci à toute l'équipe du film, même s'ils ne sont pas encore là, merci à Aubartel, merci à Netflix, et maintenant je suis fan. Merci à tous les amis qui sont là, aussi cette formation. J'ai tout de suite pensé que, il y avait une part de Ken Bougoul, certains de vos livres que j'avais lus, et je vais pas savoir, Mathi, est-ce que vous avez déjà, eu à lire, quelques livres de Ken Bougoul ? J'ai lu Rue Félix Faure, j'ai lu Rue Félix Faure, il y a quelques années, j'ai surtout beaucoup, beaucoup entendu parler de Ken Bougoul, comme une légende, et mon père m'a beaucoup parlé d'elle, ouais j'ai beaucoup entendu parler de vous en fait. J'ai lu, j'ai lu ça. J'ai lu Rue Félix Faure. Où vous est venue l'idée du film ? Parler de l'immigration, c'est vrai, on s'attend à tout, sauf à cette façon de parler, où il y a quasiment tout. Personnellement, en regardant le film, j'ai retrouvé plein d'histoires, de tantres imaginaires, comme un Sénégalais, et tout ça. C'est assez étonnant, parce qu'on se dit, Mathi Diop, Medjugorje Raël, et tout, comment elle a eu l'idée, de parler de l'immigration sous cette arme ? Je ne dirais pas que j'ai eu l'idée, je dirais plutôt que c'est quelque chose, c'est une réalité qui était là, et qui m'a énormément préoccupée, et à la fois parce que la manière dont j'en entendais parler à travers les médias depuis l'Europe me troublait énormément, me mettait profondément en colère, et parce que quand j'ai décidé d'entamer un projet de film qui est devenu Mille Soleil, et que j'ai commencé à venir à la carte en 2018 pour commencer à travailler sur ce projet, je suis vraiment arrivée en plein chapitre Barcelone ou la mort, et je pense que j'étais... je me suis pris cette situation en pleine face, et j'ai décidé de mettre mon service, non pardon, mon cinéma au service de ce qui se passait, parce qu'il me semblait que c'était extrêmement important de... déjà de donner la parole aux acteurs des faits, aux personnes qui étaient habitées par cette obsession du départ, et il se trouve qu'à l'époque je vivais chez ma tante, et qu'avec mon cousin cher qui est là, et que je salue, que je remercie infiniment surtout, à travers lui j'ai... j'ai rencontré... je ne suis pas très patiente là... j'ai rencontré un nombre de jeunes hommes qui s'apprêtent à partir, et donc je me suis approchée quand même assez près de... difficile... les micros ne marchent pas très bien... non, non, mais ça saute en fait, vraiment, je le tiens correctement... si jamais il y en a un autre, c'est peut-être pas mal... pardon, c'est toujours difficile pour moi de... cette question très très large de pourquoi, comment ça a commencé, parce que ça fait dix ans que je fais défis sur cette thématique, que pour moi c'est avant tout une problématique existentielle, que ça fait aussi partie de mon histoire, et que j'ai jamais abordé cette question-là comme un sujet en fait, je me suis jamais dit, tiens, je vais faire un film sur l'immigration clandestine, je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'est imposé à moi, je voyais pas de quoi d'autre vous pouvez parler en fait, et... parce que quand je suis arrivée à Dakar, je suis bien sûr venue à Dakar très très régulièrement, enfant et tout, mais quand j'ai décidé d'engager mon cinéma ici, c'est tout simplement... enfin... c'est pas l'unique chose qui se passait, mais c'était peut-être la seule chose que je voulais dire, dans le sens où c'était suffisamment tragique, préoccupant, pour que je décide de m'y consacrer, et j'ai trouvé cette jeunesse extrêmement seule aussi, et je pensais que c'était important que le cinéma soit l'une des choses qui leur permettent de... de... de parler de leur forte réalité, de donner à entendre, et cette expérience de leur point de vue aussi. Ouais, et c'est souvent... on ne fait pas les mamans, on ne fait pas les épouses officielles, mais pas ces amantes qui étaient là, ces histoires inachevées... On a l'impression que vous avez tout sonné le focus sur ces jeunes-là. Oui, donc le premier court-métrage que j'ai réalisé ici en 2009, c'est un garçon qui parle de son voyage en mer, et la raison pour laquelle j'ai décidé d'y consacrer un court-métrage, c'est qu'il me semblait extrêmement important qu'un film plus long, plus ample, s'adresse à un public beaucoup plus large, parce qu'il y avait comme encore tout à dire sur cette situation, et j'ai décidé d'en parler du point de vue des... avant tout de ceux qui restent, parce que finalement je me suis rendu compte que c'était pour moi la seule manière légitime d'en parler presque de ma place à moi, de celle qui n'est pas partie, de celle qui en a été le témoin, qui en a été un témoin assez proche, et puis comment parler d'une jeunesse disparue autrement qu'à travers ceux qui restent, et en l'occurrence ceux, c'est devenu celles, puisque j'ai en effet décidé d'en parler du point de vue des femmes, parce que j'en suis une, parce que... et parce qu'en fait dans le grand-métrage que j'avais trouvé en 2009, on entend trois garçons parler de pourquoi partir, pourquoi rester, abattre-on plus, et que dans ce court-métrage, il y a une jeune fille qui a perdu son frère, qui ne dit rien, qui regarde la caméra, qui reste silencieuse, et ce silence m'a donné envie de raconter l'histoire de cette jeune fille, et puis pour moi c'est important aussi quand même de... même mon premier long-métrage ne pouvait sans doute qu'être l'histoire d'une jeune femme, en l'occurrence d'une jeune fille qui devient une femme, et que quelque part elles sont encore plus invisibles que ces garçons qui partent en même. et puis surtout le risque ici de... ça crée un long-métrage à l'immigration... Le risque c'était d'enfermer toute une jeunesse dans un seul, merci, dans une seule et même thématique. Et ça aurait été injuste de faire le portrait d'une jeunesse sénégalaise des années 2000 qu'à travers le prisme de l'immigration. Parce qu'il y a aussi la jeunesse qui reste, qui est vivante, qui est là, qui ne veut absolument pas partir. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé que les personnages principaux du film seraient ceux, celles qui restent. Alors, Ken, ma question, en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez traversé quatre générations de femmes. Aujourd'hui, on a, disons que c'est l'impression que les droits des femmes sont en même répression et des trucs comme ça. Voir un film comme ça, avec des femmes qui, quelque part, c'est pas difficile de se trouver en charge, qu'est-ce que ça vous fait ? Ah oui, ça veut dire que j'ai pensé pendant, durant ma projection du film, je crois que je dois recoller ça carrément sur les lèvres là. C'est-à-dire que, comme Mathilde a dit, il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de documentaires, il y a beaucoup de débats, etc. Et que la place de la femme n'était pas mise en exergue malgré le rôle, même si elle n'avait pas émigré. Elles sont des mères, elles sont des sœurs, elles sont des copines, elles sont des épouses, etc. Et que, de vouloir donner une prépondérance dans l'image et dans l'action à des jeunes femmes, et j'ai beaucoup apprécié que ce soit des jeunes femmes, non seulement ça donne de la voix à cette jeunesse, aussi bien que des jeunes femmes que des jeunes gens, donner la voix à ces jeunes, mais en même temps leur faire jouer leur propre rôle, c'est-à-dire se mettre en scène, en littérature peut-être, on va dire se mettre en abîme. C'est-à-dire qu'elles sont concernées. Ce ne sont pas des rôles d'acteurs, des rôles qu'on attend, qu'on essaie de jouer, il faut faire la politique, c'est-à-dire qu'elles sont immergées dans cette actualité. Et c'est très, très important que ce soit avec des jeunes gens, vraiment. Et d'avoir près quatre générations, bon, il reste quelques années encore, c'est trois générations et demi, demi, demi. Il reste encore huit ans pour que je fasse les quatre générations, parce que je viens juste d'avoir 72 ans. Donc je suis encore jeune, j'ai encore huit ans, pour faire quatre générations. Donc presque quatre générations. Bon, quand vous avez soulevé tout de suite le problème de si on est en régression, etc., moi je pense qu'il y a eu des vénéités, des vénéités, ou plutôt, oui, des vénéités, ou des tendances, non, des vénéités, d'émancipation, de libération, d'évolution, etc., des femmes. Mais moi, qui étais moins, donc, presque sur quatre générations, j'ai vu que les acquis étaient fragiles. Il y a des acquis, dans le discours, il y a même des acquis sur le papier. Mais dans le quotidien, je trouvais que c'était des acquis très, très fragiles. Et donc, c'est très facile, compte tenu du contexte dans lequel nous vivons depuis les années 80, 90, là, on peut carrément dire que nous n'avons pas été assez vigilantes, et que les femmes n'ont pas eu... Parce que c'est bien d'avoir des acquis, mais on manquait de soutien, de quelque chose derrière pour pousser de l'avant. Et elles se sont retrouvées, même dans des ouvertures qu'on a faites pour elles, elles se sont retrouvées quand même assez seules. Et là, c'est tellement facile, dès qu'il y a une fissure, pour que des tendances rétrogrades s'infiltrent dans ces fissures et déstabilisent particulièrement les jeunes, mais particulièrement les femmes. Et dans cette situation de déstabilisation, elles se fragilisent encore plus. Donc, maintenant que nous voyons comment les choses de plus en plus nous ont dans les extrêmes de tout, des extrêmes de tout, je pense que les femmes sont redevenues les nouvelles victimes des nouvelles tendances que notre société, particulièrement bien, on peut voir ça même dans les pays développés, où les femmes sont vraiment en train de perdre beaucoup d'acquis des années 70, des années 80. Parce que non seulement il y a eu le problème depuis les années 80, 90, où il y a eu une autonomisation des femmes à un certain moment, elles étaient plus dans le commerce, elles continuaient un peu plus leurs études, elles travaillaient dans des bureaux, elles écrivaient des livres, d'autres faisaient des films, il y avait des femmes peintres, etc. Mais je pense que le système issu des années 80, 90 a un peu écrasé toutes ces vénéités parce que de nouvelles valeurs ont été mises aux enchères. Et ces valeurs, c'était l'argent, c'était le matériel, c'était le paraître que souvent les régimes politiques partout dans le monde utilisent pour un peu cacher les vrais mots d'une société. Moi, je me rappelle, dans les années 80, c'était tellement facile d'ouvrir un bar parce que le régime voulait qu'on se saoule tous parce que si on est libre, on est toujours au saoul, on ne va pas réfléchir, on boit, on dort parce qu'il fallait nous enfermer dans ça. Donc on disait, on est libre, on peut sortir, il y a les bars. Il y avait des bars partout, partout, dans les maisons, même les maisons, les mamans, même aménagé des petits bars pour Amnestère dans les maisons parce que c'est le régime. Et ça, c'était déjà une dynamique qui tendait à faire des femmes, les objetisées un peu. Les villas-voitures femmes. Voilà, les objetisées, c'était la mode étroive, les 3V, villa-voiture, carte bizarre, comme demander aux hommes, les 3V. Bon, maintenant, de nos jours, on se dit non, nous les femmes, on peut avoir d'abord nos 3V en poche avant de discuter avec un homme. Mais malheureusement, il y a eu, peut-être on aura l'occasion d'y revenir au cours de la discussion, des situations et une évolution de notre société actuelle, particulièrement ici au Sénégal. Et si on y prend garde, les femmes risquent encore, comme ça s'est fait dans des pays qui étaient déjà assez développés, on peut prendre le cas de la Tunisie, par exemple, où quand même, c'était un pays où les femmes avaient beaucoup de liberté. Mais dans cette quête de liberté, on a vu, avec le printemps arabe, comment elles se sont retrouvées dans des situations complètement rétrogrades. Donc c'est pour ça que il faut envoyer des messages de vigilance à notre jeunesse, à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos copines, mes jeunes copines, parce que moi je ne fréquente que des jeunes femmes parce que j'adore être avec les jeunes, parce que ça me rajeunit plutôt que d'être avec des gens de mon âge parce qu'elles sont trop bien, mes copines. Mais j'aime les jeunes, quoi, parce que ça me... Et en même temps, chaque fois, le message que je passe, c'est toujours des messages de vigilance. Parce que sinon, on risque de se retrouver emportés par une espèce de nébuleuse qui est en train de planer sur nos pays, mais que peut-être les lumières, le strass, les beaux discours de tous les bords contribuent à nous... à ne pas maintenir cette vigilance. Il faut que les femmes, surtout les femmes, doivent vraiment redoubler de vigilance. Et surtout en ce moment. Et pour ça, c'est facile. Il faut oser. C'est une question de courage. Mais c'est parce que, aussi, nous vivons dans des sociétés où le sentiment d'appartenance, le groupe est encore important. Oui, ma famille, mon quartier, les voisins, etc. pour s'en sortir, on est obligé de faire abstraction de tout sentiment d'appartenance pour pouvoir assumer une personnalité, une identité, savoir qui on est. À la fin du film, je suis à ta. Mais ça, il fallait déjà le dire dès le départ. C'est-à-dire, c'est le départ. On n'a plus besoin parce que le temps, c'est urgent. On est dans l'urgence en ce moment. On ne doit plus attendre qu'il y ait tant de victimes pour maintenant, sur cette décombre, s'affirmer. Il faut s'affirmer aujourd'hui, tout de suite, dire je suis. Qui que vous soyez, je suis Roland, je suis Daniel, je suis Marie-Hélène, nous devons, nous tous, surtout nous toutes, dire je suis Ada. Il faut commencer par ça. Et ça, c'est un message très, très, très fort que j'ai beaucoup aimé dans le film parce que je suis toujours préoccupée par les questions de l'individu, de l'identité par rapport à l'individu et non l'identité par rapport à des origines, à des contextes, famille, religion. c'est-à-dire d'exister en tant qu'individu. Je vais essayer de parler parce que je suis trop bavarde. Mathieu ? Oui, par rapport à ce que vient de dire Ken, moi, c'est-à-dire que je suis trop bavarde. c'est un personnage, Ada, c'est un personnage utopique, quoi. C'est à la fois un personnage extrêmement incarné qui ressemble à beaucoup de jeunes filles d'aujourd'hui. De toute façon, le personnage, c'est Mama, c'est elle. et en même temps, voilà, je voulais vraiment que ce personnage porte en elle ce qui me semble fondamental pour n'importe quel être humain en fait, de se... de s'éveiller à sa propre... à ce soir et de... enfin voilà, pardon, en fait, je pense que Ken a tout dit, enfin, je... en tout cas, à propos de l'importance de ce que signifie « Je suis Ada », j'ai un peu du mal à commenter ce que Ken beaucoup le vient de dire et d'expliquer cette... cette... cette affirmation soit qui me semble qui me semble essentielle et assez claire. Et pour moi, c'est... enfin voilà, c'est essentiel. La question que je voulais te poser en fait, en faisant le film en parlant avec des acteurs qui vont parler roll-off et tout, avec certaines scènes, n'avez-vous pas eu l'impression que vous étiez en train de franchir peut-être une ligne rouge. C'est-à-dire... parce que j'ai pas compris la question. Quelle ligne rouge ? Avec ma voisine, tout à l'heure, elle a dit oui, la dernière scène pour un film fait par une sénégalaise où les acteurs parlent de roll-off. Il me disait que c'était assez osé. J'ai eu cette réaction à plusieurs reprises et donc c'est pour ça je vous demande si avec la dernière scène il y a eu mon film. Vous pouvez parler, vous pouvez parler de la scène, vous pouvez parler du film d'amour, je pense que ça va aller. Oui, parce que j'ai interviewé plein de gens qui avaient utilisé la peine à dire ça et donc pour vous, ça vous a posé un problème de faire cette scène et comment percevez-vous la réaction du public face à ça ? En fait, la réaction du public face à ça, je l'ai éprouvé, expérimenté l'été dernier quand le film est sorti à Dakar. Évidemment, on était très préoccupés par... Mais on était préoccupés pas seulement l'été dernier, c'est quelque chose que je suis très consciente que c'était une scène assez délicate à proposer ici au Sénégal et en même temps, c'est le cœur de l'histoire, c'est le cœur du film, c'est avant tout une histoire d'amour fauchée par l'océan, par une certaine violence capitaliste, par une pression sociale, mais c'était par ailleurs aussi le cœur du film. Et donc, j'étais très consciente qu'au niveau de la fabrication, ce serait difficile de convaincre une jeune fille de Dakar d'incarner, d'assumer jusqu'au bout la trajectoire d'Ada et puis, tout simplement, techniquement, de faire cette scène. Mais... Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de travailler avec des personnes qui... et qui assument et qui s'engagent à incarner le propos du film et qui donc, et qui, avant tout, sont en phase, sont suffisamment en phase avec les réalités sociales des personnages pour savoir non seulement ce qu'ils défendent, mais la... en incarnant ces personnages, la possibilité aussi qu'ils offrent à des spectateurs, par exemple, de leur âge, de s'identifier et peut-être, à travers cette identification, de se libérer. les films permettent aussi de se sentir moins seuls, de se sentir plus forts et... et voilà. Et du coup, après, finalement, au niveau du passage à l'acte, techniquement, de la scène, c'est pas si compliqué à partir du moment où les acteurs sont dans le sens, justement, acteurs du terme, engagés et assument pleinement la scène, parce qu'ils savent de quoi parle la scène, ils savent que... ils savent ce qu'ils défendent derrière cette scène d'amour, en fait. Et donc, c'est devenu un sujet de moins en moins embarrassant parce que de plus en plus agité par un propos qui est... c'est tout simplement une scène d'amour et qu'il n'est pas question d'autre chose que d'amour, en fait, dans cette scène et dans ce film en ce qui concerne Ada et Suleymane. Donc, et c'était évidemment très rassurant cet été de se rendre compte qu'en fait, je pense que le public a compris, je pense que le public a... le film écarte l'ambiguïté ou la possibilité de venir créer des polémiques inulties et déplacées parce qu'en fait, je pense que le film ne permet même pas ça. Voilà. C'est même pas vraiment un sujet. En tout cas, ça n'a pas provoqué la moindre polémique. Et je pense que c'est important qu'un film qui sort à Dakar aujourd'hui, qu'une scène d'amour entre une jeune fille et un jeune homme sensuel, mais pudique, mais sensuel quand même, soit acceptée, intégrée. Et j'ai la sensation que ça fait peut-être aussi quand même passer un cap dans... voilà, dans... enfin, la possibilité de... Moi, je n'ai jamais vu un garçon et une fille s'embrasser avec désir dans un film africain. et je trouve qu'à un moment donné, c'est quand même étonnant. Non, c'est vrai, c'est quand même troublant en tant que spectatrice de ne pas avoir vu un homme et une femme au cinéma s'aimer. Bon, il y a des films que je n'ai pas vus aussi. Je crois qu'il y a des films dans lesquels... Mais c'est important. Je pense que c'est très très important de libérer cette... cette... Ouais, de libérer cette dimension-là dans les films. C'est important. À l'origine, j'avais envie qu'il y ait davantage de tension entre Ada et Issa. Je sais, certains personnages le remarquent, le sentent, d'autres moins, mais il y a il y a quand même une tension contre Issa et Ada. Issa est évidemment dépossédé de lui-même, possédé par Suleyman, traversé par quelque chose qu'il est impossible de... qu'il est incapable de comprendre. Il est envoûté, quoi, mais il est aussi... Il y a aussi un trouble envers Ada et... Et je trouvais ça intéressant qu'à travers cette nuit entre Ada et Suleyman à travers le corps d'Issa, qui est aussi un trouble d'Ada envers Issa. Et puis, j'ai même envisagé à un moment donné qu'Ada et Issa quittent le quartier ensemble. Très, très, très mauvaise idée. Mais, mais en fait, il y a eu une version de scénario où Ada et Issa partaient ensemble. Jusqu'à ce que je me dise mais quelle... quelle erreur... Quelle erreur de... C'était pas seulement la peur de désacraliser Ada et Suleymane. C'était surtout la grande erreur de penser qu'il fallait qu'Ada ait un nouveau copain, en fait. Enfin, comme si elle avait besoin de... de terminer dans les bras d'un autre pour... Je trouvais que c'était vraiment terrible comme perspective pour une jeune femme de passer les bras d'un... d'Isa au bras d'un autre sans avoir pu faire sa propre révolution. Et c'est en ça que pour moi, c'est une histoire d'amour qui transcende... Enfin, oui, assez... C'est qu'il n'est même plus question de... C'est que c'est une histoire d'amour qui... qui permet une libération et qui permet à Ada de devenir. Et c'est en ça que c'est une véritable histoire d'amour. Ce qui est, par ailleurs, assez étonnant, c'est qu'évidemment que quand j'ai montré le film à Dakar l'été dernier, il y a eu une écoute évidemment très particulière vu la connaissance du Wolof. Il y a évidemment des choses que personne d'autre que des Sénégalais qui, par Wolof, peuvent saisir. des dialogues, donc du film et des multidimensions qui, au sein de la langue, moi-même d'ailleurs, je ne maîtrise pas. Mais mis à part ça, j'ai quand même trouvé que parmi les retours au-delà des retours des journalistes, je parle plutôt du public, que finalement, les retours du public entre un public sénégalais, français, américain, qui avait quelque part une réponse assez semblable, comme si finalement, il était question du langage du film. C'est comme si ces trois publics différents formaient un seul et même public qui, au fond, reçoivent quand même le film tel qu'il est. Et je trouve ça plutôt beau comme constat puisqu'il s'agit de cinéma et puisqu'il s'agit d'une langue universelle à part entière. Ouais. Quelqu'un, Marie-Ève ? Je pense qu'on peut procurer. Pour beaucoup de questions, on ne pourra pas les prendre. On va vous remercier Mathie et Kermukul et Oumirigina pour cette très belle discussion. Je suis désolée qu'on ne puisse pas prendre plus de questions, mais il se fait tard déjà. et on va vous remercier. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada